Alors pour faire une manette Xbox Love You personnalisée donc c'est un process qui est assez complexe et qui se fait en plusieurs étapes la première étape c'est on va recevoir de la part de Microsoft les manettes officielles neuves qu'il va falloir qu'on démonte une par une suite à ça on va transmettre les coques donc au laboratoire de peinture la première étape c'est le ponçage des pièces pour qu'il y ait une meilleure adhérence ensuite une couche d'après puis une couche de peinture qui fait une base blanche qui est vraiment nécessaire pour les couches de peinture de couleurs qui vont suivre là en l'occurrence pour la manette psycho 17 donc on a une manette blanche et verte on a des visuels sur le front sur l'avant de la coque et sur l'arrière sur l'avant on va utiliser une technique de pochoir qui va permettre de réaliser le visuel demandé par Microsoft pour l'arrière et l'impression des deux logos Xbox Love You et Psycho 17 on utilise une autre technique d'impression via un procédé qu'on préfère garder confidentiel pour le moment la dernière étape ça sera l'étape de vernis qui est vraiment la plus importante pour la réalisation de la manette une fois que la manette est vernie donc il y a un temps de séchage à respecter une fois que la pièce est prête à être manipulée on la récupère sur le sur l'atelier pour l'avant dernière étape qui sera l'étape du montage donc la phase ultime ça sera la phase de test de cette manette Xbox Love You personnalisée pour le partenaire pour bien valider que la manette soit vraiment opérationnelle et fonctionnelle avant l'envoi le partenaire pour bien valider que la personnelle sur l'аствination de laFL